Hello les gens, c'est Léo The Log, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va être absolument merveilleuse, magnifique, fantastique, tout ce que vous voulez, puisque je vais vous présenter 11 applications qui vont vous permettre d'améliorer votre expérience quotidienne sur Android. Alors, promis, évidemment, l'idée, ça va être de vous présenter des applications plutôt originales. Je vais pas vous dire, alors là, vous avez YouTube, là, vous avez Google Docs et tout ça, ça sert pas à grand chose, effectivement. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, donc écoutez, je vous souhaite une très bonne vidéo, et on est parti ! Alors, je vais me permettre, juste pour la première, de faire une petite exception sur les applications connues, pas très connues, parce que celle-là est déjà assez connue, je l'avais présentée dans une de mes vidéos avant, mais pour moi, c'est un essentiel sur Android, donc je pense qu'il est bon, encore une fois, de la présenter, au cas où il y aurait des gens qui ne la connaîtraient pas, c'est absolument nécessaire, justement, quand on va utiliser Android et qu'on veut personnaliser ou qu'on veut un petit peu pousser plus loin son téléphone. L'application en question, c'est Nova Launcher, comme son nom l'indique, c'est un launcher, du coup. Et qu'est-ce que ça vous permet de faire, justement, un launcher ? Ça vous permet de modifier totalement votre écran d'accueil, ça va vous permettre de mettre des dispositions, par exemple, qui ne seront pas forcément symétriques, ça va vous permettre de changer le nombre d'icônes sur la barre horizontale, le nombre de barres horizontales, ça vous permet de changer une tonne de trucs, et ça vous permet aussi de rajouter des icônes packs, ce qui n'est pas possible de base sur Samsung. Vraiment, c'est hyper important, donc je me permets de vous le représenter. Le lien est évidemment en description, donc si vous ne l'avez pas encore, téléchargez-le. On en arrive donc aux applications un petit peu plus originales, avec notre deuxième application, qui est Reface. Reface, c'est une application qui va utiliser une intelligence artificielle, bon, on commence à connaître le truc, mais du coup, qui va prendre votre visage et qui va l'intégrer sur des clips vidéo, sur des GIFs, sur des images, etc. Alors évidemment, sur le papier, ça peut paraître un peu vu, déjà vu et tout ça. Maintenant, bon, l'exécution de Reface est vraiment bluffante, et du coup, ça fait que c'est une super application là-dessus, parce que l'effet est vraiment réussi pour une fois. Ce n'est pas juste un truc éclaté où on voit limite les contours du détourage. Là, on a quand même un truc qui est beaucoup plus poussé. Évidemment, bon, on ne va pas encore se rendre compte que je suis MacGyver ou je ne sais quoi, mais quand même, il y a vraiment une technologie qui commence à évoluer, et bientôt, on va avoir des trucs vraiment flippants au niveau du deepfake. Alors, vous pourriez me dire que ça fait un petit peu gadget comme application sur votre téléphone. Oui, c'est complètement gadget. Maintenant, c'est toujours sympa d'avoir quelques petites applications bonus qu'on peut utiliser de temps en temps pour se marrer ou quoi, voilà. Je pensais que la technologie était vraiment poussée, donc c'était intéressant de vous le montrer. On retourne du côté de la personnalisation avec notre troisième application, qui est Hex Shaders. C'est une application de fond d'écran, mais ce n'est pas juste un répertoire de vieilles images fond d'écran et tout. Non, là, c'est vraiment beaucoup plus poussé. On a une vingtaine, trentaine d'images complètement animées qu'on peut vraiment personnaliser. Déjà, les images sont super belles, mais en plus de ça, du coup, on peut changer le niveau de détail, la vitesse et tout ça. Et du coup, ça va nous permettre vraiment d'avoir un fond d'écran qui est super. Ça fait longtemps que je connais déjà cette application, mais je ne l'avais jamais présentée. Et vraiment, je me tâtais à vous la présenter parce que je l'adore. Du coup, voilà, c'est trop bien. Hex Shaders, vous foncez. C'est magnifique. Le rendu est sublime. Je trouve que c'est vraiment une application qui est super bien faite à ce niveau-là. Ça permet vraiment de changer de ce qu'on voit d'habitude, du coup, sur les fonds d'écran, qui sont les vieilles images un peu classiques, minimalistes ou pas du tout. Là, on a vraiment un truc différent qu'on peut personnaliser. Donc, voilà, je pense que c'est une bonne chose à avoir sur son téléphone. Quatrième application, déjà, le temps passe vite, qui s'appelle Priorities, qui est une application de priorité, qui n'aurait deviné personne. Priorities, c'est une to-do list vachement efficace. Moi, je trouve ça super simple d'utilisation. Ça fait quelques semaines déjà que j'ai pu un petit peu y toucher. Globalement, ce que ça va faire, c'est que ça va vous donner juste une to-do list pour la journée. Vous définissez ce que vous avez envie de faire. Et voilà, vous pouvez supprimer, rajouter, tout simplement. C'est vraiment tout simple, mais le design est assez ergonomique. Et justement, une to-do list, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Le but, c'est vraiment d'avoir juste quelque chose où on peut noter rapidement ce qu'on a envie de faire. Et puis voilà, je trouve que ça fait très bien le travail. C'est gratuit, donc écoutez, c'est parfait. Le lien est évidemment dans la description, comme toutes les applications que j'ai présentées jusque-là. Évidemment. On repasse côté design et personnalisation avec une application que j'ai découvert très récemment, mais qui m'a vraiment bluffé. Ça s'appelle True Amps. Et justement, ça recrée un effet qu'on avait pu voir il n'y a pas si longtemps que ça sur un nouveau téléphone de Xiaomi, qui était le Mi Mix Alpha, et qui avait juste une animation de recharge incroyable. Cette animation de recharge, du coup, True Amps recherche à la recréer. Et le résultat est vraiment bluffant. Niveau du téléphone, on va avoir du coup cette animation qui prend tout l'écran et c'est super agréable. Maintenant, bon, il y a quelques inconvénients. Je ne vais pas vous mentir, en termes de batterie, un truc qui fait tourner tout votre écran pendant tout le temps où vous rechargez votre téléphone, c'est pas fou. Niveau écran, un truc qui est statique, qui fait tourner, du coup, encore une fois, tout votre écran avec une seule même couleur, c'est pas ouf. Donc voilà. Évidemment, c'est à prendre avec des pincettes. Maintenant, si vous avez juste envie d'essayer l'effet, c'est vraiment bien. Et du coup, bah voilà. Je pense que c'était une bonne application à présenter. On en arrive, si vous avez bien suivi, à la sixième application. Et cette application, c'est Ratio, qui est un launcher, encore une fois. Donc je présente deux launchers. C'est la folie, qu'est-ce qui se passe ? Mais waouh ! On va se recentrer là-dessus. Je présente deux launchers parce que Ratio, c'est vraiment un launcher différent. C'est pas juste un truc qui fait Nova Launcher, mais en version cheap. Non, c'est vraiment un launcher totalement à part, qui vise à mettre en avant le minimalisme. Alors, on en entend parler à toutes les sauces. Mais là, je trouve que c'est plutôt bien réussi. Surtout dans la version qui va venir après, qui est la version Ratio 4. Pour l'instant, on en est à la version 3. Mais donc, c'est un launcher qui est assez prometteur si on a vraiment envie juste de se limiter aux fonctions essentielles de son téléphone. Et d'être plus dans une optique un petit peu de santé digitale, machin. Donc, c'est d'utiliser moins les applications réseaux sociaux et tout ça. Je trouve que c'est une bonne application. Justement, en réduisant au minimum et en affichant des statistiques détaillées de votre consommation, de tout ce que vous faites sur les applications et tout ça, d'avoir la possibilité de limiter ces applications, il y a vraiment ce côté-là qui ressort et c'est assez bien fait. Maintenant, encore une fois, c'est pas pour tout le monde, mais je trouvais ça bien de vous tenir au courant de ce qui existe là-dessus. Donc, par exemple, vous pourrez limiter des trucs comme Twitter, Instagram, machin. Cela ne vous empêche pas de me suivre au-dessus. Les liens sont en description, évidemment. Voilà, c'est la pire pub de l'histoire officiellement. J'arrête de faire ma paix, mais on se dirige maintenant vers la septième application, qui est une application de retouches photos. Alors, vous allez vous dire, encore une application de retouches photos sur téléphone, on en a entendu parler 15 milliards de fois. Oui, mais non. C'est vraiment juste retouches photos dédiées à une fonctionnalité, c'est tout. C'est pas plus. Bon, je charrie un peu, évidemment, il y a d'autres possibilités avec cette application, mais il y a une feature qui est vraiment incroyable, c'est la modification du ciel. Ça peut se faire en temps réel, comme en retouches photos après coup, et vraiment, l'effet est juste incroyable. Justement, même tout ce qui va être arbre et tout ça, tout est bien détouré, et vraiment, on a la possibilité de changer une image de ciel. On passe d'un truc avec un temps grisé à un truc ensoleillé et tout. Vraiment, l'effet est très, très bien fait, donc voilà. Ça s'appelle pique-nique, c'est en description, évidemment. C'est disponible au téléchargement, ça fait déjà un petit peu de temps que ça existe, mais c'est vraiment une super application, donc si vous ne connaissiez pas encore, bah écoutez, foncez. On a tous, à un moment donné ou à un autre, eu besoin, avec son téléphone, de faire un enregistrement vocal, de faire un petit edit d'enregistrements vocaux, ou un truc dans le genre. Et justement, la huitième application est là pour ça, ça s'appelle Dolby On, et donc c'est fait par des géants de l'audio et globalement du cinéma et tout ça, c'est Dolby. Et ils ont sorti cette application Dolby On qui vous permet de faire des enregistrements audio, de les éditer et tout ça, avec un traitement du son par Dolby qui va être absolument millimétré, mais vraiment c'est incroyable et du coup ça va totalement changer votre voix. Donc même si vous avez un mauvais micro ou un environnement d'enregistrement qui est vraiment pas bien, ça va vous permettre d'avoir un bon son et après derrière d'éditer aussi, bah du coup de couper certaines choses, de mélanger plusieurs bandes audio et tout ça, c'est vraiment pratique. L'application est encore en cours de développement, donc il va y avoir encore pas mal de features qui vont venir, mais elle est déjà assez complète, donc je vous invite à la télécharger, ça peut toujours être utile. On en arrive déjà à la neuvième application, et cette application c'est Wicons Pack. Comme le nom l'indique, c'est un pack d'icônes, c'est-à-dire que ça vous permet de modifier sur votre écran d'accueil l'icône des applications. Avec Wicons Pack, ces nouveaux icônes sont des icônes blancs très très épurés, souvent basés sur des lignes et tout ça, donc c'est vraiment sympa. Si on a envie de l'ajouter à des compositions, ça passe un petit peu partout, donc c'est plutôt cool. Maintenant, il y a d'autres icônes packs évidemment qui existent, de toutes les couleurs, de tous les machins. J'ai choisi surtout de vous montrer Wicons Pack parce que c'était gratuit, je voulais que ce soit un petit peu accessible à tout le monde et que tout le monde puisse essayer Wicons Pack. Pour l'installation, c'est très simple, ça se passe soit sur Nova Launcher, soit directement sur l'application. Ça prend vraiment deux secondes, et puis du coup, c'est merveilleux, ça fonctionne. Si jamais ça ne marche pas sur votre téléphone, c'est qu'il faudra passer sur un launcher. Par exemple, Nova Launcher le fait très bien. Avec Nova Launcher, il n'y a aucun souci du coup pour les packs d'icônes. Voilà. Si Wicons ne vous plaît pas trop visuellement, n'oubliez pas qu'en tapant juste Icon Pack sur le Google Play Store, vous allez trouver plein, plein, plein d'icônes packs différents, donc il y aura forcément quelque chose qui vous plaira. Avant-dernière application maintenant, et c'est une application super pratique encore une fois, qui s'appelle Naughty Easy. Alors le nom est vraiment pas fou, l'application, elle, est plutôt utile. Ça va vous permettre justement de gérer toutes vos notifications avec tout d'abord une barre du coup pour toutes les notifications que vous auriez pu rater et tout ça. C'est souvent pratique par exemple si on efface une notification et que du coup, en fait, on ne voulait pas l'effacer, du coup, on va la retrouver dans son historique. Ça va vous permettre de définir des notifications en préférés, favoris, machin. Ça va vous permettre du coup aussi d'avoir des notifications pour les messages, de prioriser des applications, de supprimer des applications au niveau de la gestion des notifications. Bref, c'est un centre de gestion de toutes vos notifications et c'est vraiment utile. L'application est plutôt ergonomique. Je ne suis pas un grand fan du design, mais niveau fonctionnalité, c'est vraiment bien et ça peut vraiment dépanner du coup, comme je l'ai dit, si on se retrouve à supprimer un truc sans le faire exprès ou je ne sais quoi. Par exemple, une notification qui pourrait être dommage de rater, ce serait une notification pour la nouvelle vidéo de Léo The Luck. Je ne suis pas du tout en train de dire ça parce que j'aimerais beaucoup, même très 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 fortement, que vous vous abonniez à cette chaîne en activant la petite cloche pour avoir ces notifications, mais tout de même, ça pourrait être une très très bonne idée. Et enfin, la onzième et dernière application s'appelle Blob. Juste Blob, oui, alors effectivement, le nom n'est pas fou. Maintenant, l'application est vraiment sympathique. C'est une application de fond d'écran, encore une fois. C'est des fonds d'écran animés et qui sont hyper épurés. Enfin, hyper épurés, il n'y en a qu'un, mais ce fond d'écran en question est hyper épuré. Voilà, c'est gratuit, ça marche super bien, c'est super joli, voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Vous pouvez tout simplement l'installer, ça passe super bien avec justement des packs d'icons comme Wicom Pack que j'ai présenté juste avant. Bref, c'est vraiment un petit peu le passe-partout au niveau fond d'écran, mais il marche super bien, c'est super joli. Donc voilà, si vous voulez customiser quelque chose avec vraiment un bon niveau, je pense que c'est le bon fond d'écran. La raison pour laquelle je vous présente ça et Hex Shader, c'est tout simplement que je n'ai pas su me décider entre les deux, donc je me suis dit, littéralement, je vais vous présenter les deux. Voilà, les deux sont super sympas, sont dans un style assez différent, sont quand même animés, et dans tous les cas, ça vous donnera un super rendu sur votre téléphone, donc je pensais qu'il était bien de vous présenter les deux. Le lien, encore une fois, est en description, bien évidemment. Tous les liens sont en description, vous avez même les YouTube chapters et tout, bref, tout a été optimisé, c'est fantastique. Voilà qui conclut donc la vidéo de cette semaine, n'hésitez pas à m'envoyer sur Twitter ou Instagram ou quoi, justement des photos un petit peu de ce que vous avez pu faire avec votre téléphone, ou alors si vous avez un problème, n'hésitez pas à le dire en commentaire YouTube ou encore une fois sur Twitter, Instagram, bref, tout ce que vous voulez, je serai là pour vous répondre. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo, likez, vous abonnez, la cloche, tout ça, vous connaissez, mais ça fait toujours extrêmement plaisir si vous le faites. Voilà, si vous le faites, bah écoutez, merci de tout cœur. Alors évidemment, c'est pas le meilleur endroit pour en faire la promotion, mais si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur le déballage de l'iPhone 12 Pro Max il y a très très peu de temps, donc elle est disponible juste là, voilà. Ça fait très peu de temps que j'ai recommencé les vidéos, mais j'espère vraiment que le contenu que je publie vous plaît, et si vous êtes nouveau et que ça vous plaît, vraiment considérez à vous abonner parce que ça me ferait super plaisir. Du coup, je vous souhaite de passer une excellente soirée ou une excellente journée, je ne sais pas à quel moment de la journée vous regardez cette vidéo, d'ailleurs ce serait très inquiétant si je le savais. Bref, moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, le dimanche à 14h, mais aussi le mercredi à 14h. Oui, il ne faut pas qu'on dise trop, c'est une surprise à la base, mais voilà, vous êtes au courant, peut-être ça peut valoir le coup de mettre une petite alarme ou je ne sais quoi. Bref, il ne faut pas que je parle trop là-dessus, c'est censé rester secret, du coup, je vous retrouve mercredi, je vous souhaite vraiment encore une fois de très très bien vous porter, c'était Ozoluck, à votre service, je rends l'antenne, et à bientôt. Sous-titrage ST' 501